L'homme qui court après la fortune est l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune ? Je voudrais être en lieu d'où je puis saisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leurs désirs échappe. Pauvre Jean, je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme, me disent-ils, était planteur de choux et le voilà devenu pape, ne le valons-nous pas ? Vous valez cent fois mieux, mais que vous sert votre mérite ? La fortune a-t-elle des yeux ? Et puis, la capotée, vaut-elle ce qu'on quitte ? Le repos, le repos. Trésor si précieux qu'on en faisait jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera, son sexe en euse ainsi. Certains couples d'amis, en un bourg établi, possédaient quelques biens. L'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour, si nous quittions notre séjour. Vous savez que nul n'est prophète en son pays. Cherchons notre aventure ailleurs. Cherchez, dit l'autre ami, pour moi je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète. Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir, en vous attendant. L'ambitieux, ou si l'on veut, l'avare, s'en va. Par voie et par chemin, il arrive le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre fréquentée sur tout autre. Et ce lieu, c'est la cour. Là, dont pour quelque temps il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleurs, bref, se trouvant à tout, et n'arrivant à rien. Qu'est-ce que ceci se dit-il ? Cherchons ailleurs du bien. La fortune pourtant habite ses demeures, je la vois tous les jours. Entrez chez celui-ci, chez celui-là, d'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse. On me l'avait bien dit que des gens de ce lieu l'on aime pas toujours, l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, messieurs de cour, adieu. Suivez jusque au bout une ombre qui vous flatte. La fortune a dit-on des temples assurates. Allons-la. Ce fut un de dire et s'embarquer. Hâme de bronze, humain. Celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route, et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village. Plus d'une fois essuyant les dangers des pirates, des vents, du calme et des rochers. Ministre de la mort, avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en dérive lointaine, la trouvant assez tôt sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court. Pour les mers, c'était l'as de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages. Ce fut cette leçon que donnent les sauvages. Demeure en ton pays par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été, ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit « Heureux qui vit chez soi » de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par où dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire. Fortune qui nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde on suit sans que les faits aux promesses se répondent. Désormais je ne bouge et ferai cent fois mieux. En résonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil.